Lui, les 6 millions d'euros, il veut bien les amener à condition que son plan soit recevable. Sauf que le tribunal a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vous amenez les 6 millions d'euros et si on a besoin d'argent, on les prend. La lutte poursuit pour les salariés de Plyzorol avec ce matin une mobilisation devant la sous-préfecture. Au programme de cette matinée, réunion d'information pour les salariés et sollicitation d'un entretien avec le sous-préfet. A 9h30, les portes s'ouvrent. Six délégués sont reçus pour une rencontre qui durera plus d'une heure. Notre demande était de pouvoir revoir M. le préfet tout en sachant que M. De Villiers a eu une réponse de M. Estrosi en demandant au préfet de chaque région de faire une réunion avec les élus locaux. Cette mobilisation fait suite à la décision prise ce mercredi par le tribunal de commerce de Lisieux. On avait mal compris déjà la date de dépôt des offres qui a repoussé au 16 septembre. A la dernière séance du tribunal, on pensait que ça allait se décider. Maintenant, il a ramené 1,9 million d'euros sur la table et on est reparti avec lui. Et en ce qui concerne l'avenir de l'entreprise et ses salariés, pas facile de rester optimiste. On sait très bien que plus personne ne veut travailler avec nous. Plyzorol a 17 millions d'euros de dettes. Il n'y a plus aucune confiance de la part des salariés et des clients, des fournisseurs, de tout le monde. Il faut toujours garder un espoir. Il y a des solutions en perspective. Il faut trouver une solution au dossier Plyzorol.